Aujourd'hui c'est une journée européenne contre le TAFTA, c'est-à-dire qu'il y a des actions partout en Europe, c'est pas propre à la France ni même à Strasbourg, c'est quelque chose de global, d'ailleurs il y a un site qui est le stop TTIP, CETA et TISA, où les actions sont référencées, et c'est aussi la journée mondiale contre le gaz de schiste, les deux sont très liés, parce que le TAFTA permettra l'exploitation du gaz de schiste, justement, notre intervenante est une experte dans les deux sujets, parce qu'elle est militante depuis le début de la contestation contre les gaz de schiste, et a écrit, pour notre cas à nous, le TAFTA, a écrit un livre sur le TAFTA, qui est ici, Europe, État-Unis, les enjeux de l'accord de libre-échange, les coulisses du TAFTA. Donc nous sommes ici pour parler du TAFTA, il y a plusieurs acronymes, Transatlantique, Virtual Agreement, PTCI pour ce qui concerne le français, partenariat pour le commerce et l'investissement, pour le marché transatlantique, et celui-là, qui est un accord qui se négocie entre l'Union européenne d'une part, les USA d'autre part, et donc dans les négociations, elles sont en cours, on le verra, comment elles se sont déroulées, comment elles se sont déroulées, et qu'elle en sera alors issue un petit peu plus tard. Et d'autre part, il y a un autre accord, donc, qui est l'accord économique commercial global, où c'est un, pour ce qui concerne l'entrée, avec le Canada. Alors, cet accord-ci, il a été parafait très récemment, le 26 septembre dernier, et ce n'est qu'à l'occasion de sa mise en ligne sur le gouvernement du Canada, deux heures avant le barrage, par Hernan Manon-Pol, José Manuel Barronzou, et le Premier ministre canadien, Stéphane Harper, que nous en avons connaissance en français, puisque sur le site de la Commission européenne, ils n'ont pas dénié de le traduire, pour l'instant. En tout état de cause, ils représentent quand même plus de 1 600 pages. Mais c'est pour dire que la Commission européenne, elle manque totalement de transparence, et c'est délibéré dans ce genre de négociation, puisque le français constitue quand même une des langues de l'île européenne. Alors, pour situer quand même le débat au niveau du commerce international, il importe de parler d'abord de l'Organisation mondiale du commerce, la plupart d'entre vous en ont entendu parler, c'est à qui, enfin, dont la création, donc, est issue directement des accords du Biat de 1947, qui commençait Roumanie en 1994. L'OMC, donc, comportait 160 membres au sein de cette organisation, donc, qui s'organisaient plutôt au sein de cette organisation, dans un rapport de multilibéralisme. Ces 160 membres étaient composés à la fois de pays développés et de pays en droit de développement, et déjà, les premiers, donc les pays développés, prenaient des mesures qui leur étaient plutôt favorables au détriment des pays en droit de développement, comme c'est, par du temps, l'arrivée en fait. Et ça a donné lieu, donc, en 1999, l'infestation de Seattle à celle de Vancouver en 2001, et l'alendissement du cycle de Doha, que l'on connaît à l'heure actuelle, puisque ces négociations au sein de l'OMC sont complètement gelées. Et les pays, donc, ont décidé, plutôt que de faire ce qu'on appelle le multilibéralisme, de se diriger vers le bilatéralisme qu'on connaît actuellement, donc, s'agissant des accords de libre-échange dont on va parler aussi. Il faut savoir que déjà existait au sein de l'OMC, donc, ce qu'on appelle un organe de règlement des différents, ORD, qui traitait, parce que bien entendu, surviennent toujours des litiges, que ce soit au niveau des États, comme c'est le cas au niveau des particuliers, qui se réglaient dans le sens d'un résultat, d'un règlement à l'amiable, mais qui ne donnaient pas lieu à des jugements. À l'inverse de ce qu'on va voir maintenant, et qui prend place dans ces accords de libre-échange, qui sont les tribunaux arbitraux privés, et qui s'organisent dans la direction des investisseurs, vers les États, et qui sont la pierre d'achauvement la plus importante de ce qui se négocie à l'heure actuelle. Donc, la construction européenne, elle a commencé, vous savez, entre l'Allemagne et la France, l'Italie et le Ménius, et elle émane du traité de Rome, le traité fondateur. Comment vous expliquer ? Après, jusque-là, les États, pendant une période de décès, avaient toute l'attitude pour organiser leur commerce entre eux et les pays tiers. Ce n'est plus le cas maintenant, puisque c'est la Commission européenne qui est chargée de ce qu'on appelle la politique commerciale commune, qui est l'un des deux piliers qu'elle traite, puisque, à part la politique commerciale commune, il y a la politique à l'école commune, dont tout le monde a entendu parler, qui donne aux apiculteurs quelques soucis. L'Union européenne, maintenant, vous savez, à 28, s'est organisée sous la forme d'un marché intracommunautaire, de libre circulation des marchandises, c'est l'Union loinière, de personnes, c'est Schengen, et d'une monnaie unique, c'est l'euro, tel que nous la connaissons aujourd'hui. Il est important de savoir que le système de gouvernance est celui-ci, c'est qu'elle est, par rapport aux États membres, une entité supranationale, donc supérieure aux États, qui impose par des législations, soit contraignantes de règlements ou de directives, que les orientations doivent avoir les États membres, ou alors des recommandations non contraignantes. Pour savoir que déjà des tentatives ont été faites pour permettre aux investisseurs une prise de pouvoir sur l'Union européenne, d'accord qu'on en parlait, c'était l'accord multilatéral d'investissement et d'affrontement de l'AMI de 1998. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est quand même dans tous les cas, et on va le voir également pour l'APTA, c'est la mobilisation citoyenne qui a permis le rejet, et ça a été édité par Lionel Jospin, en 1998 de l'AMI. Néanmoins, tout ce qu'on a trouvé dans ces traités-là, que ce soit l'AMI ou l'APTA sur la contrefaçon des propriétés intellectuelles, revient à fortiori, et de façon plus appuyée, dans les accords de libre-échange dont on parle aujourd'hui. L'Union européenne représente un marché, il faut savoir, le plus vaste et le plus lucratif au monde, depuis son délargissement à 20 000 états-membres, de 509 millions d'habitants, que bien entendu, que bien entendu, donc visent les États-Unis et le TARTA et le Canada, donc à la fois, soit à travers le TARTA, soit à travers l'accord de libre-échange avec le Canada. L'organisation de l'Union européenne, est régulée sous l'autorité du Conseil européen, c'est-à-dire tous les chefs d'État, plus le président de la Commission, qui est à l'heure actuelle, Jean-Claude Juncker, et sous l'autorité de Herman Van Rompuy, président du Conseil européen. Le Conseil européen donne ses directives à la Commission européenne, qui néanmoins, il faut savoir, qu'on bénéficie depuis le traité, même fondateur, le traité de Rome de 1957, du pouvoir d'initiative législative et du pouvoir exécutif, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare d'avoir remis entre les mains une même organisation composée d'oligarques non-élus, qui sont néanmoins issus du Parlement européen, mais qui ne sont pas élus, à la fois le pouvoir législatif et l'exécution du pouvoir exécutif sous le contrôle du Conseil européen. C'est là une des spécificités de l'Union européenne. On verra que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, parce que ça minimise le rôle du Parlement européen, qui donc vient d'être élu le 25 mai, au suffrage universel d'un direct. Donc, on appelle accords de libre-échange, vous l'avez vu, partenariats, grands marchés transatlantiques, tout ça a commis. En fait, cash, une seule et unique définition, ce sont les traités qui, dans la hiérarchie des normes de l'Union européenne, bien entendu, traités de fondateurs, traités de Rome, traités de Maslige, traités de Gisbonne, etc., se situent au-dessus des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit dérivé, et même au-dessus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui est quand même quelque chose de pas négligeable, alors qu'on nous cache la suprématie que vont avoir, et l'incidence, bien entendu, que vont avoir ces accords de libre-échange qui sont en réalité des traités sur toutes les législations qui ont été mises en place depuis l'accélation de l'Union européenne et depuis les législations des États membres, et même des 20 États membres et de la France en particulier pour ce qui nous concerne ici-même. Mara Koubama a été élu, puisqu'on va parler maintenant du TAFTA, donc j'ai dit principalement pour frétendre à Zemmatt, il a souhaité que celui-ci soit signé avant la fin 2015. Bon, les négociations sont un petit peu plus longues que prévues parce que ça recouvre, vous verrez, un grand nombre de choses. C'était aussi donc la volonté du groupe de travail de haut niveau qui a été mise en place et qui est dirigée donc par les négociateurs suivants, c'est-à-dire Karagoulou pour l'Union européenne, Franck-Kirk pour les États-Unis et puis techniquement, bien entendu, des personnes telles que M. Bercero, Daniel Eppi, Dan Gullet. En tout état de cause, le TAFTA doit être conclu au plus tard avant la fin du mandat de Barack Obama qui est fixé au 20 janvier 2017. Voilà. Je vous ai dit précédemment que celui à l'époque du Canada a été signé très récemment. Donc, on a vu l'Union européenne, le marché qu'elle représente de 509 millions d'habitants, ce qui est considérable parce que les États-Unis, eux, ne se composent plus de 317 millions d'habitants, bien que le territoire soit un peu plus vaste. Le système de gouvernance est différent et ça, c'est un point excessivement important au niveau de la pénétration du marché puisqu'il y a trois niveaux de gouvernance, à savoir Washington qui s'occupe précisément du commerce extérieur et c'est le cas pour l'accord de libre-échange avec, bien sûr, le congrès composé de deux chambres bicamérales le Sénat et la Chambre des représentants et des États qui sont des États souverains des 50 étoiles que l'on voit sur le drapeau américain, bien entendu. Voilà, vous les connaissez, le Tata et tout. Ce qui est important de savoir, c'est que ceux-là ont leur propre gouvernement. On le voit bien, je veux dire, puisque certains appliquent la peine de mort d'autre part et ça, c'est inscrit dans la Constitution donc ça ne peut pas changer. Donc la première question qui se pose c'est de savoir si le marché intérieur des États-Unis va s'ouvrir aux investisseurs de l'Union européenne comme de la même manière que les investisseurs américains vont pénétrer le marché intracommunautaire. c'est d'autant la question se pose d'autant plus qu'il existe aux États-Unis ce qu'on appelle le bail américain donc ils sont souverains et donc la question se pose d'autant plus qu'il existe aux États-Unis ce qu'on appelle le bail américain act qui est issu de la dépression de 1933 et qui impose aux États fédéraux d'acheter à 23% de leurs produits in situ sur le marché intérieur américain donc ça c'est déjà quelque chose que les Européens n'auront pas si on peut dire en fait alors que le marché européen est beaucoup plus ouvert que nous le sommes les États-Unis le TAFTA a été régi par un mandat qui a été donné à la commission européenne le 14 juin 2013 quand je dis très sensitive ça veut dire qu'il était extrêmement confidentiel secret classé top secret comme le secret défense ni plus ni moins il a été donc venu par le conseil le Parlement européen et cette date du 14 juin 2013 elle n'est pas innocente parce que le 6 juin 2013 à la même date Edward Snowden faisait des révélations des révélations qu'on sait sur le scandale prisme à savoir les écoutes de la NSA qui espionnaient jusqu'au portable de Madame Merkel la chancelière Angela Merkel ça n'a pas empêché donc cette signature de mandat sans qu'on discute je veux dire avec les Etats-Unis de faire cesser ce scandale ces écoutes ou quoi que ce soit donc c'était déjà une porte ouverte c'était déjà un abandon on va dire de suprématie dans le cadre de ces négociations enfin non sans soi je pense que la moindre des choses aurait été qu'on revienne un petit peu sur ces négociations avec les Etats-Unis pour mettre les choses dans l'ordre alors pourquoi ce 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 traité quoi cet accord qui va se conclure avec les Etats-Unis puisque les Etats-Unis sont déjà le premier client de l'Europe donc ça pose question et je pense que ça vous pose question puisque les cas dessous se cachent bien évidemment d'autres motivations ça me paraît moins évident je pense que c'est votre cas aussi vous le direz peut-être tout à l'heure donc voilà les implantations les chiffres sont pas tout à fait exacts parce que c'est une demi-tousse mais quoi qu'il en soit donc l'Union Européenne en direction des Etats-Unis elle a un excédent commercial de 163 milliards d'euros et inversement les Etats-Unis donc à Filipe alors l'excédent commercial qu'il faut savoir sont composés de 200 milliards pour l'Allemagne et de 62 milliards à peu près donc pour la différence du déficit commercial que l'on a vu en France et qui se creuse d'année en année quand on va dire voilà alors les Etats-Unis eux ont un déficit commercial c'est un petit peu dans ce sens là qu'ils veulent se positionner par rapport à l'Union Européenne pour justement faire baisser l'excédent commercial que nous avons à mon avis à se creuser tout seul mais il y a d'autres raisons pour ça parce qu'ils ont mis quand même 18 mois avant de s'asseoir à la table des négociations donc il y a une raison qui m'a quand même cachée donc voilà l'Europe et les Etats-Unis sont le premier partenaire l'un de l'autre les principaux interlocuteurs la France est quand même en parité du pouvoir d'achat à la 9ème puissance mondiale donc pourquoi je veux dire accroître ces ces échanges comme on l'a dit tout à l'heure c'est que on va donner aux investisseurs et au pouvoir je suis trop vite là pardon et au pouvoir privé le la possibilité de remplacer les gouvernements comme déjà la vie européenne effectivement le disait en 1999 et c'est bel et bien ce qui est en train de se passer donc Nani Jadot c'est l'eurodéputé pour l'europhémologie des Verts qui est plus spécialement responsable des accords de libre-échange au Parlement européen parce qu'effectivement il a des qualificatifs qui sont tout à fait justifiés donc pour en parler certains n'ont même jusqu'à parler d'un autre temps économique on va voir que c'est le cas alors de quoi il s'agit donc dans cet accord de libre-échange il s'agit d'abord exception culturelle mise à part parce que la France a fait l'usage de son droit de véto d'un des droits de véto dont elle dispose d'ailleurs pour l'exception culturelle ça concerne uniquement l'audiovisuel c'est-à-dire le théâtre le cinéma et c'est tout donc je ne sais plus ce que recouvre l'audiovisuel les secteurs égalien bien entendu de la défense et tout ça sont hors des négociations donc on va parler dans les secteurs financiers on n'a pas encore des informations suffisantes pour pouvoir en parler mais la première des choses c'est donc la suppression des droits de douane ou ce qu'on appelle les barrières tarifaires d'une manière générale comme vous voyez donc elles sont extrêmement faibles de l'ordre de 2 à 5,7% sauf des pics tarifaires pour les produits agricoles à 17,9% pourquoi ? parce que les droits de douane protègent les agriculteurs ou les fabricants de la concurrence extérieure précisément c'est bien une barrière protectrice pour empêcher qu'ils soient spoliés dans leur production ce qui va nécessairement arriver les droits de douane génèrent moi c'est ma spécificité 14% des ressources propres de la commission européenne donc ce sont des ressources qui vont être en moins dans le budget en moins dans la commission européenne qui est directement concernée en moins dans les états membres donc des ressources qu'il faudra aller chercher ailleurs bien entendu et vraisemblablement auprès des contribuables que nous sommes voilà alors on nous dit non pas de OGM pas de boeufs aux hormones etc or c'est totalement faux puisque le principe donc de ces accords de libre-échange et c'est attesté puisqu'on a maintenant donc l'accord avec le Canada se base sur le principe de ce qu'on appelle la liste négative c'est à dire que tout ce qui n'est pas spécifiquement exclu dans les négociations est nécessairement inclus voilà c'est le principe voilà de la de la négative c'est bien donc les OGM bien entendu puisque les états-unis en produisent quand même à hauteur de 40% le Canada un peu moins mais on va le voir le Canada et les contagions tarifaires qui vont arriver du Canada sont absolument quelque chose de phénoménal puisque on le sait dans ces pays-là que ce soit les USA ou le Canada ce ne sont pas des petites exploitations agricoles mais compte tenu des superficies des productions absolument phénoménales tout le monde sait ce que c'est que bien sûr les OGM organisent logiquement modifiés qui sont au moins entre 810 pour le plus connu d'entre eux dont la culture est interdite c'est pour ça pour dérouler les acolytes sont allés coucher des champs ils ont été incarcérés je crois pour ça en fait ils ont été jugés pour ça et depuis donc et puis il y a également le TC 1507 c'est interdit en France ça n'a ça n'a ça a un effet maintenant puisque la commission européenne a décidé que si elle disait non c'était c'était non c'était interdit et si elle disait oui c'était le principe de ce qu'on appelle de subsidiarité c'est à dire que c'était aux états membres de décider s'ils voulaient cultiver ou pas c'est pour ça que Stéphane Le Foll donc ministre de l'agriculture a pris un arrêté pour interdire le Monsanto 810 ça n'empêchera pas néanmoins que les exigences en matière de traçabilité et de marquage ne soient plus aussi présentes sur les étiquettes des produits qu'elles ne sont à l'heure actuelle parce que la commission européenne elle va nécessairement vers elle tire la législation vers le bas et on va vers le moins dix ans de ce que imposent les états financiers c'est clair voilà donc les OGM organisés effectivement modifiés le poulet lavé au chlore et le poulet à lavé au chlore on lui dit non non jamais ça ne pénétrape pas le marché européen or la commission européenne a autorisé le poulet à lavé à la cidactique ce qui revient presque au même enfin pratiquement au même et puis on arrive maintenant à ce qui représente quelque chose d'assez compliqué qu'on appelle soit variément tarifaire soit obstacles techniques au commerce qui sont l'ensemble des mesures donc restrictives non tarifaires mises en place dans un pays et visant à protéger son marché de la concurrence intérieure donc ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire que ce sont tout ce qui concerne les obstacles techniques à la réglementation et au standard qu'a mis l'Union européenne en place depuis sa création qui concerne soit les règles les règlements alimentaires socio-environnementaux sanitaires et comme on en parlait tout à l'heure avec la directive riche qui est celle sur les produits chimiques la directive cadre sur l'eau et le principe de précaution bien que donc l'article premier du mandat de la commission européenne nous dise qu'on se base sur les valeurs communiques avant nous avec les Etats-Unis qui n'ont signé que 14 conventions que 14 des conventions de l'organisation internationale du commerce qui n'ont pas signé le protocole de Kyoto la convention sur les droits de l'enfant celle sur le climat et qui autorise dans l'article premier 2 dans le deuxième amendement de la constitution le port d'armes sur tout le territoire avec les conséquences que l'on connaît voilà jusqu'ici ça va vous avez pas de questions particulières oui vous avez parlé de jurisprudence oui je veux dire qu'elle n'avait plus lieu d'être quand tiendrais pas contre qu'elle n'existerait plus oui tout à fait je vais voir dans le règlement des différents investisseurs et pas c'est vrai tout à fait c'est le cas c'est le cas donc le on a parlé tout à l'heure voilà quand on passera le macro quand je viendrai donc pour le règlement des différents investisseurs et ça ça sera à ce moment là donc on a parlé tout à l'heure du gaz de schiste et effectivement on le sait c'est voler une royale si on repose on a lutté pour interdire la facturation hydraulique qui pour l'instant n'a pas été remis en cause parce qu'il n'y avait pas d'autres techniques appropriées pour l'instant mais alors il faut savoir qu'en France vous êtes tous pour la plupart quand même propriétaires de votre terrain il faut savoir que vous êtes propriétaires de la surface de votre terrain simplement mais pas du sous-sol le sous-sol et la mine en l'occurrence n'appartient à personne mais c'est l'état français donc qui en assure l'exploitation qui est au droit à qui bon lui semble si on peut dire selon un processus quand même qui est déterminé de pouvoir accéder au sous-sol et bien entendu aux matières premières et aux ressources naturelles que le sous-sol renferme dans l'article 37 donc du mandat de la commission européenne sur l'énergie il est dit donc assurer l'environnement commercial ouvert transparent et garantir un accès libre et durable aux matières premières donc à nos ressources naturelles dont le gaz de schiste bien entendu d'autant plus que EDF vient de signer un contrat donc avec les Etats-Unis pour importer du gaz de schiste ça sera le cas à l'horizon 2017 2017 parce qu'ils sont en train de terminer le terminal de Thamier de Sainte-Bas c'est pas c'est pas évident de 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 transporter du gaz naturel liquéfié depuis là-bas jusque chez nous voilà et pour ce qui concerne le Canada ce qui sont les sables bitumineux je ne sais pas si vous connaissez les sables bitumineux c'est ce qui sert à faire le bitume des rouges en fait qui sont une pollution d'agri de pistes assombées je crois le directeur de l'agri de pistes assombées je crois les sables bitumineux de l'Alberta voilà ce que ça donne au niveau de la pollution c'est absolument quelque chose d'abominable et la commission européenne vient de dire non non il ne faut pas lui attribuer le qualificatif de sable sable bitumineux il persiste et je signe donc les négociations en cours il y a bien entendu des choses qui croisent on va dire c'était l'exception culturelle pour laquelle la France a mis son droit de veto monsieur Barroso a qualifié ça d'attitude il faudrait que je retrouve mais enfin bon on trouve ça ça relève complètement de l'arbitraire voilà et c'est pourtant c'était pourtant à l'époque de la commission européenne il ne faut pas confondre avec la propriété intellectuelle mais tout ce qui était inclus dans l'AFTA et qu'on a vu accord donc commercial contrôle à toute façon va arriver dans le dans le dans le dans le dans le dans le TAFTA puisque les droits d'auteur les brevets les médicaments génériques tout ça donc sont menacés il a été fait quelques exceptions pour ce qu'on appelle les indications géographiques protégées l'IGP AOC roquefort je ne sais pas quel type de fromage il y a ici le produit spécifique mais voilà tout ce qui est ça sont quelque chose de protégé et une chose qui se retrouve dans tous les accords de libre-échange c'est l'ouverture au marché public donc qui engageront quand on dit tous les niveaux de gouvernement c'est à dire européen national c'est pour ça qu'effectivement il n'y a plus de législation soit européenne soit nationale qui vaille puisque les appels d'offres pourront être pris et on verra au niveau des tribunaux arbitraux ce que ça peut impliquer comme conséquence à tous les niveaux national régional local et c'est à dire que si par exemple une municipalité décide de faire un appel d'offres pour la construction d'une piscine ou tout ça et que l'investisseur s'estime lésé discriminé dans sa proposition il pourra se retourner donc en direction de ces tribunaux de sa retour donc la pénétration effectivement des investisseurs à tous les niveaux du gouvernement va faire que les arrêtés municipaux voilà tout ce qui est législatif qui est pris pour permettre le bon fonctionnement de nos institutions risque d'être mise en cause puisque voilà la protection de leurs investissements et des investisseurs en particulier leur occasion enfin leur permet de prétendre à un traitement juste et équitable un traitement non moins favorable que les entreprises nationales ou européennes à la protection de leurs investissements et compris la protection intellectuelle comme je vous l'ai dit tout à l'heure la protection contre la discrimination contre l'expropriation la possibilité de transmettre de capitaux donc bien entendu ils vont aller c'est le cas par exemple de Netflix qui est arrivé en France avec des séries américaines qui débarque en France et il a un stade au siège social au Luxembourg pour être exonéré de toute fiscalité donc non seulement ça permet ça et ça le légalise en quelque sorte mais ils vont également s'implanter dans des sites de production bien entendu en fonction des coûts salariaux des coûts sociaux moindres et nécessairement les bénis de l'Est et donc ça ne va pas occasionner la création d'emplois tels que on nous laisse entendre c'est à dire en l'occurrence une augmentation de 0,5% du PIB soit 1919 milliards et pour une famille de 4 personnes et parents 545 euros qui représentent 30 centimes par jour mais ça il faut savoir que c'est issu de la suppression des droits de loi puisque normalement je veux dire ils sont censés s'imputer sur le prix de vente du produit en fait ce qui ne serait plus le cas et donc il va nous permettre une économie de 30 centimes par jour c'est insignifiant quand vous divisez ça en 545 euros par 4 et par 365 euros l'emploi comme toujours c'est une des raisons que l'on nous vente pour imposer ce traité des millions d'emplois la croissance donc 0,5% du PIB moi je dis qu'un PIB ou une croissance qui n'est pas à deux chiffres n'est pas une croissance j'en le vois c'est plutôt de l'ordre de 0,3 0,2 0,1% c'est fort peu probable que ça soit le cas et d'autant plus qu'on a l'exemple de la Lénac que a signé les Etats-Unis le Canada avec le Mexique ça a généré bien entendu un déversement sur le marché mexicain du malice transgénique alors qu'il cultivait le criollo donc tous les mexicains ont quitté le Mexique pour aller s'embaucher se faire embaucher aux Etats-Unis ou au Canada où on leur accorde un traitement salarial qui est loin je crois donc il y a le marché se dérégule complètement et va se déréguler et donc on a bien précisément ce mécanisme de règlement différent qui est redoutable et redouté qu'on peut redouter pour la bonne et simple raison donc qui garantit la protection des investisseurs et le respect de leur intérêt point c'est tout alors comme on l'a vu tout à l'heure avec au sein de l'OMC les litiges sont réglés d'état à état et là donc c'est l'investisseur au niveau de la protection dont je vous ai parlé donc tout à l'heure des investissements contre la discrimination et l'appropriation etc qui pourra se retourner et uniquement dans ce sens là contre l'état membre en question donc où il estime que ses intérêts son impossibilité de tirer un profit maximum ne va pas se réaliser par le fait d'une législation existante vous comprenez là ce que je dis oui c'est très alors bon c'est par exemple le cas donc Marisol Touraine elle veut mettre sur le marché des paquets de cigarettes notes on a l'exemple avec le rublet et l'Australie l'Australie qui n'a pas intégré dans ses accords de libre-échange ce règlement des différents et pour cause mais Philippe Boris donc a contourné la législation de l'Australie en passant par Hong Kong pour demander des milliards parce que ça ça leur porte tort dans la mesure où forcément il n'y a plus de marques significatives sur les paquets à leur effigie et leur publicité parce que les paquets sont plutôt du genre dissuasifs que promotionnels on va dire en quelque sorte les demandes d'indemnisation se traitent à coût de milliards de dollars ou d'euros enfin pas d'euros pour l'instant mais à coût de milliards de dollars et là encore très récemment donc Caracas qui vient quitter le CIRDI qui est l'organisme de règlement des différents de la Banque mondiale vient de se voir condamné par par celui-ci par ce tribunal administrat à 2 milliards de dollars pour une plainte qu'a déposée l'ex-son pour justement ne pas avoir contrarié ses ses investissements ses investissements sur son territoire sur le territoire du Venezuela donc c'est déjà la commission européenne par rapport donc du premier à réglementer la façon dont s'organisait cette indemnisation à savoir si l'investisseur donc portait plainte en raison d'une législation intérieure nationale l'indemnisation serait à la charge de l'état membre et si cette législation nationale émanait d'une directive ou d'un règlement contraignant de l'Union européenne l'indemnisation se partagée par boîtier ou un tiers ou deux tiers entre l'état membre et l'Union européenne bon il faut savoir c'est un rapport pour l'instant ce n'est pas un règlement contraignant mais il n'empêche que selon moi je veux dire déjà légitérer ou discuter et voter parce que ce rapport a été voté le 16 avril 2014 et voter ce genre de 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 difficité je veux dire ou de réglementation c'est d'accepter c'est d'accepter et il est présent dans l'accord avec avec le Canada en tout point tel que tel que tel que il est là voilà tel que je le dis voilà donc alors il y a quand même des bon ça donne lieu à des 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 litiges un petit peu partout dans le monde d'ores et déjà et donc il n'y a que pour l'instant le le centre international de règlement des différents qui règle ce genre de litiges si toutefois il est il est présent bien entendu les investisseurs qui feront une référence il est important de savoir qu'un certain nombre d'états dans l'Allemagne en particulier s'y opposent parouchement et l'opposition allemande est même prête à aller devant la courbe de justice de l'Union européenne parce que on n'a plus si il y a ratification que c'est issu pour le contester en fait voilà et donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important parce que si les investisseurs se retournent devant une juridiction nationale je veux dire déjà l'anonymisation sera moins et le traitement sera beaucoup plus équitable et sera susceptible d'appel ce qui n'est pas le cas d'un jugement issu d'un tribunal par exemple d'un tribunal arbitral privé c'est le cas de la Pertapille dont tout le monde a entendu parler quoi il n'y a pas d'appel il n'y a pas d'appel il y a juste des recours en annulation c'est tout donc il n'y a pas de mécanisme d'appel là-dedans et le recours en annulation il y a certains critères très précis qui peuvent être recebables par le juge qui en l'occurrence ne se prononce que sur la forme à savoir est-ce que la procédure a été bien suivie dans les règles mais jamais sur le fond donc le jugement n'est jamais promis en question et ça peut faire jurisprudence c'est pour ça que s'il y a ratification on n'a plus qu'à se retourner devant le cours de justice de l'Union Européenne pour essayer de faire quelque chose mais encore on va voir qu'on a peut-être encore quand même quelques moyens d'action d'ici là d'ici là puisque donc le 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 TAFTA donc a depuis le 14 juin 2013 donné lieu à 119 réunions round de négociation dont le dernier vient de se terminer le 3 octobre aux Etats-Unis et donc le prochain alors à mon avis ça s'accélère un petit peu parce que le prochain doit se tenir avant la première du Parlement européen ici à Strasbourg le 20 octobre donc ça fait un petit peu rapprocher quand même entre la fin d'un huitième roule d'un septième roule pardon le 3 octobre et le début d'un autre le huitième avant le 20 voilà mais ça ça reste à définir parce que moi je ne suis pas dans ce trait des dieux mais j'essaie de gratter effectivement le maximum d'informations là-dessus et heureusement enfin heureusement ou malheureusement bien entendu donc le texte complet de l'accord économique commercial global avec le Canada nous a été délivré par le gouvernement canadien lui-même et lui seul d'ailleurs sur la commission européenne il est en anglais pareil que pour les Etats-Unis les échanges entre les deux zones pardon n'ont jamais atteint un tel niveau qu'en 2013 voilà ils sont le premier partenaire commercial de l'un de l'autre et normalement même au premier semestre on n'attend pas les résultats je veux dire ça devrait encore se dépasser donc on voit bien que ce n'est pas au niveau des échanges de marchandises et de produits manufacturés que les choses et les négociations se passent parce qu'on ne peut pas imaginer que alors que les Etats-Unis et l'Union Européenne les échanges et les deux zones représentent 45% du pays mondial 57% des investissements directs étrangers que ça va encore s'accroître jusqu'à occuper l'intégralité du marché mondial voilà donc les négociations se passent principalement au niveau de ce qu'on appelle les barrières non tarifaires qui sont nos normes environnementales sanitaires plutôt sanitaires tout ça qu'on a mis en place quand même depuis la construction de l'Européenne donc l'agriculture on le sait donc sera principalement impactée par l'absence de contingents maintenant au niveau des importations qui viennent depuis le Canada et ils sont voilà c'est la confédération de l'Isane on a bien eu conscience que le 24 septembre dernier donc elle a manifesté le vangardique qui est la première multinationale agroalimentaire donc elle est passée sur les fessayants mais il n'empêche que il n'empêche que ce sont 45 000 tonnes de bœuf canadien aux hormones bien entendu de veau et 75 000 tonnes de porc qui à échéance doivent se déverser sur le marché européen sans compter le maïs doux le poisson transformé etc 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 donc voilà et que bien entendu ils produisent un autre niveau que sur le corps on va parler effectivement on a vu que l'Allemagne est brusée et ils ont une mobilisation qui est beaucoup plus forte qu'en Europe enfin que en France plutôt que nous avons Angela Merkel s'est opposée un petit peu à ce que le règlement des différents soient acquis dans les différents accords de libre-échange elles semblent elles semblent un petit peu changer d'avis et bien moi l'opposition est prête comme je vous l'ai dit donc aller jusqu'à devant la cour constitutionnelle ou la cour de justice européenne si toutefois ça ne passait pas par les parlements nationaux parce qu'on a j'ai passé un petit peu là-dessus c'est un truc on en a vu la léna ça ce sont les négociateurs Bercero Damien Lévy et Dan Mulané donc qui négocient et qui prennent des notes pour formaliser le texte et des accords François Hollande vous pouvez que ce soit signé très vite avant le 31 vous voyez c'est ça avant le 31 octobre pourquoi ? parce que le mandat de José Manuel Barroso se termine au 1er novembre et va céder la place à Jean-Claude Jéquer donc il pensait que ça permettrait une procédure accélérée de ratification voilà donc les négociations qui sont à la manœuvre bien entendu ce sont tous les lobbies de la démocratie nationale vous savez que les lobbies il y en a au moins 30 000 qui sont au Parlement européen tout autour d'ailleurs du Pierre-les-Mont au Carrefour au point Robert Schumann certains ont même jusqu'à et ont pu penser que les textes dont on a connaissance sont directement issus de leur pub en fait parce que moi ça m'étonne on dirait qu'un traité des accords de telle importance soit fait comme ça avec des gens qui prennent comme ça quelques notes sur le coin de la table quand on connaît la complexité de ce que ça représente donc on peut se demander si c'est pas de longue date parce que c'est pas en une année et que ça puisse se finaliser ils font alors on voit ce que représente les hobbies à tous les niveaux de l'Union européenne et même des parlements nationaux nous sommes tenus à l'écart de ces négociations les eurodéputés sont tenus à l'écart de ces négociations ils sont censés donc ratifier in fine ces accords de libre-échange mais ils n'ont pas accès aux documents en l'état actuel des choses sauf à se rendre sans portable sans stylo sans feuille de papier dans des salles spécifiques sans photocopieuse bien sûr sans possibilité de prendre connaissance de ces documents et c'est tout donc quand on connait la complexité de ceci on peut voilà on peut se demander ce que ça cache alors il n'y a que à partir du moment où on fait où on s'oppose et où on manifeste et où ils s'estiment quand même lésés dans leur dans leur bon droit quoi donc de l'éputé car le but donc a mis en ligne une consultation publique qui s'est terminée le 13 juillet et dont le dépouillement va être rendu public au mois de novembre mais pour spécifiquement le règlement des différents investisseurs dans le TAPTA mais bon ils en tireront quelques conclusions c'est pas pour autant que ça remettra en cause ce mécanisme à l'intérieur de ces accords ça va de soi quoi donc tout le monde connaît Jean-Claude Juncker le président du parlement européen qui est libéral et conservateur ça change un petit peu la donne par rapport à ce qu'on avait précédemment parce qu'on a quand même pu faire rejeter ACTA et là je ne suis pas sûre que la configuration du parlement européen soit la même on vient de surcroît de changer le commissaire européen pour le commerce extérieur et c'était avant Caracogut et maintenant c'est Cécilia Mouostrom qui est aussi une libérale donc l'équilibre se fait dans un sens qui est plutôt défavorable à une minorité de blocage et c'est pour ça qu'il faudrait que la commission européenne enfin que la mobilisation se fasse le jour et se fasse aussi puissante qu'elle l'a été pour le gaz de schiste pour qu'on arrive à faire rejeter ces traités parce que dans la vie quotidienne ça va impacter tous nos droits collectifs toutes nos préférences communautaires et notamment et aussi notre pouvoir d'achat ça me paraît quelque chose c'est la vie c'est Cécilia Mouostrom et pour le climat et l'énergie confondus l'espagnol Miguel Arias Canete dont le niveau de compétence est assez préoccupant voilà donc les accords les témoins l'audition a été assez surprenant parce que j'avais l'impression qu'il y avait une oreillette pour qu'on lui soufflait ce qu'il allait dire parce qu'il ne connaissait absolument rien au sujet comme la Sylvaine qui a été la seule d'ailleurs de goûter mais le deal était que Michael Canet soit élu pour que Moscovici prenne la place sur les périssaires des affaires économiques avec les résultats en France voilà donc parfois nous sommes gouvernés et 127 comme ça c'est rassurant hein tu dis c'est rassurant ouais c'est rassurant quand même dans la vie je veux dire c'est un petit peu très vivant mais plutôt quoi parce que c'est c'est en fait juste un pouvoir c'est tout entre c'est tout quoi donc l'EPS affectation pour l'élection de Moscovici contre celle de Michael Canet et alors que déjà d'une part je veux dire le portefeuille entre climat et énergie est antinomique quoi ça ne peut pas à la fois et d'autant plus qu'il a oui il a quand même été un petit peu mal donné parce que il a c'est un ancien lobbyiste pétrolier donc il a des actions il a revendu quelques temps avant sa nomination ou sa candidature plutôt mais là dessus il a passé autre fois les questions parlementaires et il a très semblablement vendu ses actions à son genre tout en éludant complètement la question ne le considérant ne le considérant pas comme sa famille directe voilà c'est préoccupant parce que bon le poignet au billet faisant on ne sait pas ce que va donner ce prochain cette prochaine gouvernance dominante donc voilà les traités sont quelque chose d'extrêmement important qui vont impacter toutes nos législations ça je vous l'ai déjà déjà dit on ne sait pas pour l'instant quel sera le rôle des parlements nationaux normalement une réforme se posait par une actrice du conseil étranger là en fait ça a dit que oui il s'agirait d'un accord mix et donc ça serait ratifié par les parlements nationaux Cécile Amandostrom donc la commissaire de la commissaire extérieure semble revenir à la vie de carré de but parce que ils ont tout intérêt à ce que les accords ne capotent pas et soient ratifiés par le seul parlement européen donc il y a déjà déjà il y a un il y a une opacité totale un manque de transparence de démocratie mais le rôle même du parlement européen est complètement attuillé et quand on voit la déclaration de la lutte trop faillère en disant que le pouvoir privé doit prendre le pas sur les gouvernements on en est là à l'heure actuelle voilà non c'est valable c'est là aussi la courante j'avais bien sûr bien sûr que oui oui bien sûr que oui j'avais donc à la fois pour les deux accords pour les désaginer pour le Canada c'est pas encore qui doit valider ce que ça va être les états si les parlements nationaux vont voilà si les parlements nationaux vont le ratifier ou pas normalement donc d'après la règle si l'accord comporte d'autres spécificités que la politique commerciale commune et en l'occurrence le règlement tout différent en est exclu ce n'est pas à proprement parler une composante commerciale de l'accord il devrait être soumis à la ratification des parlements nationaux mais ils vont le faire en sorte et tout pour que ça échappe à cette ratification pour ne pas le faire capoter ça paraît évident maintenant je me demandais comment on peut ratifier ou amender un texte que l'on ne connait pas justement ils ne le connaitront je vous dirais qu'en dernier ressort les parlementaires et d'autant plus qu'il est fort probable que l'on passe comme ça sera le cas aux Etats-Unis par une procédure accélérée sans amendement donc voilà les choses c'est déjà oui à plus de cieux à plus de cieux est-ce que dans ce cas-là il est possible de saisir au niveau national le conseil constitutionnel ? non justement parce que on voulait on envisagait effectivement de faire une question prioritaire de constitutionnalité mais la constitution enfin un arrêt du conseil d'Etat dispose que les traités ne peuvent pas être contraires à la constitution mais si toutefois c'est le cas il faudra c'est à la constitution de s'adapter et non pas à l'inverse donc il faudra une réforme constitutionnelle est-ce que les allemands ont la cour de carton mais au niveau européen la cour de justice de l'union européenne peut-elle être saisie dès maintenant bien qu'elle n'ait pas un mandat en termes de commerce et de droit et d'économie ? on verra parce que je suis au chapitre 21 de l'accord de l'échange et des j'ai pas fini les 1600 pâques la lecture des 1600 pâques on verra s'il y a une possibilité dans ce sens ou pas de moi qu'on la saisira à saisir mais ça sera à postériori après la ratification par le Parlement européen la dernière est complémentaire dans un contexte aussi important dans le contrat en Allemagne on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a au niveau local un problème de loi il y a des avocats il y a tout un système qui se met en place pour aider à la décision quelle qu'elle soit du reste dans ce contexte là au niveau associatif sur le modèle allemand et de vous aider par des juristes de dimension européenne je connais pas le modèle allemand à proprement parler quoi en fait mais les juristes de dimension européenne vous voulez dire que si on fait une démarche devant la Cour de justice européenne moi ça me pose pas de problème mais on a un certain nombre de compétences quand même pour le faire ça ça on le saura que lorsque les textes auront été ratifiés et puis qu'on aura poursuivi et finalisé l'analyse de l'analyse il sera trop tard non bah oui mais il y a deux il y a un mode d'action c'est effectivement empêcher la ratification par le Parlement européen comme ça a été le cas pour Arta qui a été ajouté ça c'est la seule possibilité c'est la mobilisation citoyenne qui va qui va le faire je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a un problème de forage du côté du en oeuvre au niveau local et là la municipalité de Carlsous a porté plainte avant qu'aucune décision ne puisse être prise oui mais on n'est pas encore dans le cadre des accords de libre-échange là bien sûr voilà donc ça on le fait et on porte les affaires à l'heure actuelle devant les tribunaux nationaux ce qui ne sera plus le cas si ces accords de libre-échange passent de la part des investisseurs par exemple pour le gazochiste Schubert a fait une question prioritaire de la constitutionnalité devant le tribunal administratif de Sergi Pontoise on dépend du ministère de l'écologie mais si puisque c'est quand même une société du Texas donc si un accord de libre-échange était en place était entré en vigueur il aurait nécessairement enfin plus 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 tôt il serait plutôt allé devant un tribunal arbitral privé qui lui aurait donné toute satisfaction à sa demande quoi à sa demande d'indemnisation suite à l'abrogation de ces de permis de Nantes et du Pontoise voilà mais là la procédure dans le tribunal administratif c'est très long c'est pas des mémoires et tout ça c'est pas encore finalisé et en fait le tribunal administratif ne reviendra pas sur son abrogation les chances auraient été moindres si si c'était s'agit d'un tribunal privé pour l'instant on n'est pas dans ce cadre là mais ça viendra pour les prochaines années les plus vite qu'on le pense certainement justement par rapport au gaz de schiste est-ce que donc si la France par exemple décide d'interdire la fracturation hydraulique comme ça c'est fait pour l'instant est-ce que le fait de signer le traité pourrait remettre en cause tout moratoire et de la mission sera en place nécessairement d'accord c'est la même chose pour l'eau oui c'est alors pour l'eau par exemple toute remunicipalisation du service de l'eau ne sera plus possible voilà ni réquisition ni nationalisation ni rien du tout mais est-ce que les parlementaires sont peut-être donc édité au-dessus des choses pareilles alors les parlementaires le parlement européen a donné mandat à la commission européenne parce que le traité fondateur de l'Union européenne au titre de l'article 207 donc ça date quand même de 1957 attribue à la commission européenne ce pouvoir de négociation voilà donc maintenant bon ben le rôle du parlement européen quand même est celui n'est pas celui à l'origine je veux dire qu'il a à l'heure actuelle alors au niveau de la transparence on va quand même revenir sur une chose c'est que ils ont fait une consultation publique c'est c'est quelque chose qui était destiné à satisfaire un petit peu on va dire moi d'une façon pour parler plus simplement au niveau des citoyens dont la mobilisation commençait à émerger un petit peu ensuite de ça bon il y a différentes personnes qui ont demandé parce que nous on a eu le mandat de la commission européenne par Wikileaks pour être clair par Wikileaks c'est tout ils viennent simplement de le déclassifier le 9 octobre 2014 donc c'est 3 jours avant la journée que nous tenons aujourd'hui le 11 octobre parce que ils sentent très bien qu'il y a quand même une demande à ce niveau là bon il est en tout point conforme à ce que on avait précédemment mais donc les parlementaires pour l'instant ils ne sont pas en place encore au niveau du parlement européen la législature va commencer soit le 1er octobre soit un petit peu plus tard parce que il y a des commissaires qui ont été rejetants la candidature a été rejetés donc voilà ne pensez-vous pas que ce traité en fait ça permet de par rapport au EGM et par rapport au gouvernement schiste c'est un moyen détourné pour que nos gouvernements et nos politiques soient dénouanés en fait parce qu'ils vont dire que c'est toi même pas leur faute que c'est une signature de commerce international etc alors que finalement on les a pas égoutés pour ça quoi mais c'est une manière de faire entrer en Europe et les EGM puisque les Européens sont quand même dans les EGM et le gazoxisme sur la force européenne et de toute façon ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que la communauté européenne maintenant se prononce d'une façon à ce qu'elle dise non c'est pas le cas pour le gazoxisme parce qu'elle a une recommandation non contraignante donc ça ne s'impose pas aux Etats c'est le principe de subsidiarité qui s'applique donc à savoir que l'Etat fait ce qu'il veut bon la France a interdit la facturation la Pologne non le Royaume-Uni les forages commencent etc donc on se demande pourquoi chacun fait ce qu'il veut à l'intérieur d'une Union européenne qui est censée être une entité supranationale et supérieure du coup le micro n'a plus de pile donc il va falloir parler sur vous d'accord merci j'avais une autre qui était en parallèle en fait il y avait le groupe trilatéral en fait je ne vous en parle importantement diplomatique et j'ai pas compris le terme il y a le groupe trilatéral en fait qu'on parle dans le monde diplomatique oui le micro et dire c'est un j'ai vu un autre fonctionnaire travaillant au sein de l'Union européenne qui expliquait que le groupe trilatéral constitué en fait de représentants de l'Etat de multinationales européennes et américaines c'est lui le lobby là voilà même organisé un petit peu accès la réponsentation financière c'est ce que je vous ai dit oui tout à fait bien sûr voilà c'est ça oui mais en fait ne pensez-vous pas que ce groupe trilatéral devait être un peu plus soumets enfin veillé surveillé parce que c'est une instance qui est non démocratique et qui pourtant prévendent en fait les règles financières entre deux lieux quoi et donc qu'est-ce que vous parlez de la Troïka vous voulez dire alors la Troïka je veux dire de la Commission européenne du FMI et de la BCE non c'est pas ça quand vous dites la Troïka c'est justement c'est des lieux en place par plein d'autres de faire et c'est quelque chose d'informel et c'est quelque chose c'est des lobbies surtout ou des soucis mais tout le monde exerce des pressions sur l'Union européenne et il y a même des parlementaires bon ben c'est le cas aussi en France avec parlement les parlements nationaux qui rédigent donc comme je vous ai dit bon il est fort peu pour bas que ce soit les négociateurs qu'on a vus qui sur un coin de table se mettent à rédiger les 1600 pages ça leur a été suggéré amené par tous les lobbies des multinationales donc oui pardon voilà donc oui bien sûr que oui c'est ça c'est très dangereux alors on nous dit bon il y a une clause de sauvegarde et on pourra on pourra l'opposer à à l'autre partie prenante si toutefois il y a il ne respecte pas les conditions d'accord une clause de sauvegarde il n'y a que la Suisse qui vient de la mettre sur la table parce qu'elle veut interdire que les ressortissants des états membres aient travaillé en Suisse donc c'est quelque chose d'exceptionnel excusez-moi si je reviens sur un point si vous avez mal compris l'avant-dernière phrase de ce qu'il y a là-bas je lis que en gros on a donné mandat et que les gouvernements membres de l'Union Européenne ont dit vous pouvez négocier aussi sur des points qui sont pas uniquement qui ont pas uniquement des compétences de l'Union Européenne mais aussi sur des points pour l'être des compétences de nous états membres ok c'est jusque là ce que j'ai bien compris non la Commission Européenne négocie selon les termes des 43 articles qui ont été donnés donc par le Conseil Européen et que et le Parlement Européen la vaille a marqué et la bonne année à phrase ça c'est la réponse de Laurent Lagus en fait et alors cette réponse elle comporte des choses fausses alors parce qu'il marque notamment à négocier les compétences états membres parce qu'ils ont le droit de négocier sans préjudice oui mais quand il ils ont le droit des décisions des états membres dans ces domaines ça voudrait dire que ils ont le droit de négocier des échanges de matières enfin voilà qu'on supprime les douanes pour les EGM ça vous l'avez donné comme exemple avant mais en fait ça voudrait dire que si les états membres dans leur compétence il y a quelque chose qui dit qu'on peut interdire les EGM les entreprises aussi ne peuvent pas faire des procès aux états qui interdisent quand même les EGM si je comprends bien cette réponse là-bas est-ce que je la comprends bien ou quoi ? ben moi on ne sait pas Fabius la commission a été autorisée au nom du Conseil européen et du Parlement européen à négocier les expositions du partenariat transatlantique qui relève la compétence dans le même temps qui est autorisée par les états membres représentés par le dit conseil européen des états d'accord voilà négocier en leur nom on ne va pas donner ça les expositions de l'accord final qui relève de la compétence des états membres oui puisque ça s'appliquera puisque dans un traité est supérieur à une législation nationale dans la hiérarchie des normes comme déjà voilà ils ont le droit de négocier ils ont seulement le droit de négocier si ça ne prend pas que ils disent sur leur compétence propre non mais voilà non mais ça c'est faux parce que effectivement comme on l'a vu tous les niveaux de gouvernement sont concernés donc là c'est faux est-ce qu'on a pu constater excusez-moi de la tour est-ce qu'on a pu constater par exemple dans le texte d'accord Canada-UE qui est en public est-ce qu'on a pu constater dans ce texte-là que ce qui a marqué là-bas est faux oui oui tout à fait tout ce qui est dans le CETA ou la OCG je veux dire et qui fait partie de nos craintes au niveau de la protection des investissements de la suprématie on va dire du traité et du droit des investisseurs à tous les niveaux du gouvernement voilà donc oui tout à fait bon là j'ai le rien que ce qui concerne le règlement des différents investisseurs je n'ai pas imprimé les autres quelques pages je vais y avoir oui bien sûr c'est faux ce qu'il dit mais ça c'est ça c'est un langage diplomatique qui exerce à la perfection non enfin juste excusez-moi c'est ça c'est ça c'est ça ah oui non je sais ça fait un délouement déjà s'il vous plaît madame je voulais d'abord vous remercier pour votre exposé qui a été très dense très riche ma question elle porte sur vous demandez de clarification mais plus sur une question sémantique qui a été extrêmement importante je crois vous avez parlé tout à l'heure tantôt de gouvernance tantôt de gouvernement dans les Etats-Unis par exemple vous avez parlé de gouvernance à plusieurs reprises à trois jours alors il en souvient la diago avec la phrase de l'Ordre Ferrer remplacer les gouvernements enfin des institutions privées là il va l'éviter quoi oui c'est le procès de la taille des négociations qui l'accompagnent est-ce que c'est pas le procès de la gouvernance qu'il faut instruire j'entends par là gouvernement on est du côté de la souveraineté populaire de l'émanation d'une souveraineté populaire de souveraineté nationale tandis qu'il y a de gouvernance on est dans tout autre chose c'est l'affranchissement effectivement de la démocratie absolument et dans la mondialisation et tous ces travers la négociation par le monde c'est justement pas je rejoins la dame qui s'est primé avant tout à l'heure j'ai pu faire en venir de terre c'était se déloigner se déloigner tout à fait c'est des institutions qui rentrent dans le système de la gouvernance dans le sens même temps qui participe justement c'est des choses de la clé c'est ça c'est des choses de ne pas être important et c'est ça qui est justement de donc voilà gouvernance gouvernement comment vous entendez ça gouvernance comme je vous l'expliquais au niveau de la pyramide que représente le système de gouvernance européen au sommet duquel se trouve le conseil européen la commission européenne le parlement européen et au niveau des états unis la maison blanche les états fédéraux et le niveau local ça c'est la gouvernance en fait le mode gouvernement les gouvernements ce sont les endures ce qui concerne l'union européenne les 28 chefs d'état qui se rassemblent 4 fois par an au sein du conseil européen et qui donnent les grandes lignes de de ce que sera l'économie de l'union européenne la politique en manière générale qu'on fait est-ce que j'ai répondu à vos questions comme ceci on va prendre deux questions pour continuer de quoi non c'est bon bon après oui je ferai encore juste une petite un petit ajout mais c'est tout mais bon il y a monsieur de la confédération paysanne je crois c'est ça concernant l'accès au texte donc madame vous nous décrivez une salle où les gens ne peuvent rentrer sans portage bien sûr les parlementaires concernant l'accès au texte madame vous a parlé d'une salle où les personnes pouvaient rentrer sans portage sans portage de copier de prendre des notes je me demande finalement qu'est-ce qu'on a comme pouvoir nous on se réunit on fait des manifs etc est-ce que vraiment ça vaut la peine il y a des pétitions il y a des manifs dans la rue est-ce qu'on a un pouvoir nous parce que quand j'envoie le pouvoir des députés qui n'existe pas qu'est-ce qu'on peut nous qu'est-ce qu'on peut faire on discute des petits logos textes et finalement on n'a peut-être aucun pouvoir est-ce que ça vaut la peine vous pouvez l'écrire à son éducation démocrate mais vous alors un certain nombre de régions de villes ou même de communes se sont déclarées zones hors cartes par des délibérations il y a quand même bien entendu un certain nombre de pétitions bon il a été il a été fait l'initiative citoyenne européenne c'était mal fondée malvenue parce que une initiative citoyenne européenne ça doit proposer à l'Union Européenne une législation spécifique mais pas demander l'annulation des négociations pour ça on n'a pas le pouvoir de le faire on a le pouvoir donc d'influer sur la décision du Parlement européen quand le texte va venir à la ratification mais comment de quoi ah ben en continuant comme ça une mobilisation citoyenne on a bien réussi je me dis on a dit dans la rue et faire des pétitions alors moi j'ai une pétition alors moi j'ai une pétition il y en a d'autres qu'elle stocke tafta c'est tout à fait stop tafta il y a base c'est une chose je ne sais plus plusieurs pétitions donc qui sont en ligne moi j'ai de la spécificité c'est pas pour m'inventer je dirais de l'avoir enregistrée elle est enregistrée elle est enregistrée devant le Parlement européen j'ai 9000 quelques signatures pour l'instant je les imprime et je vais plaider notre cause devant le Parlement européen et la commission européenne comme je l'ai fait pour le gaz de justice après j'ai pas le pouvoir d'influer sur leur décision le problème c'est est-ce que les autres tiennent pas c'est ça que vous ayez le pouvoir vous ne le savez pas mais en tout cas parce qu'au vu du comportement des réunions et des non-accès aux documents je vois pas être importante de nous là on est quand même dans une configuration avec un accord qui se négocie au niveau de l'Union européenne et des Etats-Unis donc c'est vrai mais bon il n'empêche que moi je continue et si on doit aller jusqu'à devant l'accord de justice européenne on est les collectifs sur TAFTA pour ça pour s'opposer à tout ça quand on a imaginant rêvant on puisse faire quelque chose est-ce que par exemple rêvant qu'on arrive à transformer la mentalité de nos dirigeants politiques est-ce que si par exemple monsieur Hollande décide demain qu'il a changé de point de vue qu'au lieu d'accélérer ils disent non est-ce qu'il peut qu'est-ce que le nom d'un seul chef de l'Etat d'un des Etats peut arrêter le processus ? bonne question bonne question mais ça c'est en fait ce qui se passe c'est pas l'unanimité qui est requis pour la politique commerciale commune la ratification des traités mais la majorité qualifiée donc ça la majorité qualifiée oui 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 voilà il n'y a que quelques points spécifiques la politique commerciale commune mais à mon avis il y a une exception quand même à cette règle à ce niveau là et donc la majorité qualifiée ça se calcule par le nombre d'habitants d'un membre etc donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir dire est-ce que les chefs de gouvernement vont le ratifier ou s'y opposer en tout cas pour l'instant il y a quand même un consensus au niveau national puisque le parti majoritaire n'en parlera pas beaucoup il n'y a que Mathias Fec le nouveau secrétaire des arts commerces extérieures qui a demandé la transparence au niveau du mandat Mathéo Renzi s'y était employé avant et donc c'est pour ça qu'ils ont déclassifié pour et en vue en vertu et en vue de cette manifestation quand même et de cette journée européenne donc je veux dire il y a quand même un impact qui est l'histoire mais on ne peut pas dire maintenant Acta a été rejeté moi je veux dire à cette possibilité encore et moi je pense que le contrat c'est le fait qui signe tout ça on se fait tout ça c'est qu'il sait très bien que justement la rue va se déviser donc moi je pense en se disant ça va vraiment influencer les gouvernements bah oui quand même bien sûr évidemment bah bien sûr parce que c'est pour ça que tout se négocie en secret etc pour que personne tout à fait mais s'ils voient que les gens bougent malgré toutes les précautions que nous prennent pour que justement tout se fasse vite et bien et bien nous ils ne pourront pas pouvoir comme ça mais en fait normalement ça leur est préjudiciable cette opacité puisque c'est bien la raison pour laquelle l'ami et le lacteur a été rejeté voilà il faut continuer parce que sinon on baisse les bras on a plus de démocratie on a plus de voilà on a plus de de contre-pouvoir quoi en fait donc non c'est pas on se bat c'est trop important c'est trop important pour l'avenir déjà pour la démocratie on a des rencontres les jeunes se mobilisent depuis des semaines pour ça ils ont bien raison si on abandonne la lutte et le combat ils ont déjà assez de pouvoir quand on n'exerce pas à contre ça fait ça je crois j'avais d'accord avec vous là monsieur la réunion paysanne ça fait un petit moment moi j'ai pu chanter oui en aucun tout à part que devient la PAC politique avec votre commun la PAC elle alors elle ne faut poser la question à José Bové quand même est quand même plus spécialiste que moi mais elle devient elle devient que les OGM arriveront sur le marché le poulet le bloc aux hormones etc par l'absence maintenant de contingents tarifaires voilà c'est tout donc que devient la politique agricole commune la politique agricole commune dans le bouquin qu'il a écrit José il a dit qu'il voulait que les subventions soient mieux réparties pour permettre que les petites exploitations soient dotées au lieu des gros céréaliers ça n'a pas été le cas et donc on reste dans cette hyper exploitation qu'on favorise cette hyper exploitation des agriculteurs encore une dernière question on va continuer et ensuite l'intérêt de cette conférence c'est aussi de nous rapprocher et de pouvoir construire quelque chose pour combattre le taffeta ensemble il est là juste une question dans les moyens d'action est-ce que dans les traités il n'y a pas une possibilité qu'un certain nombre je ne sais pas un million ou plus de citoyens demandent l'organisation d'un référendum à condition que ce soit dans plusieurs pays même Michel Sapag a dit non pas de référendum ça n'existe pas ça bien sûr on peut normalement le gouvernement pourrait faire tenir un référendum comme ça ça me paraît tout à fait je ne parle pas d'un référendum pour un gouvernement mais il n'a pas été voté à un texte qui dit que si x citoyens de 5 pays non vous parlez de nous si x citoyens dans le pays c'est ça oui c'est une proposition législative donc non ça c'est pas recevable je veux dire dans ce cas là il faut par exemple donc je sais pas je peux citer un exemple absurde demander que les citoyens européens s'habillent en bleu et jaune le jour de leur tête nationale quoi des choses comme ça mais pas pour lutter contre un machin qui a été donné voilà qui a été donné donc le seul moyen qu'on vient c'est oui c'est la rue c'est l'action en direction des parlements du parlement européen des parlements nationaux s'ils sont sollicités mais il faut savoir que ça sera nécessairement par la procédure accélérée c'est à dire sans amendement très vraisemblablement donc comme c'est le cas aux Etats-Unis mais là le congrès s'y oppose aussi et essaye de contrer l'administration Obama pour que la discussion se fasse se crée et éventuellement qu'il y ait des amendements apportés à cet accord mais bon c'est pas le cas pour la loi sur la transition énergétique donc pour ça ça sera pareil vite d'être bâtré moi je connais juste un mot d'un mot qui demandait comment on peut agir la question qui se pose je crois l'unité qui se pose en tout cas pour moi c'est quelle est l'échelle des échelles des territoires dans lequel l'expression démocratique l'expression du peuple peut-être entendue est mise en application sinon si on n'est pas sur cette question là on est justement je vais regarder ça dans le modèle de la gouvernance parce que le modèle de la gouvernance c'est qu'il y a pour recréer c'est les firmes multinationales qui font leur droit maintenant attention dans l'emballage de la gouvernance j'ai eu l'emballage on m'a dit que la gouvernance c'est tout le monde et là on est dans le marché on est dans le bidding parce que la gouvernance s'est présentée en disant il y a des négociations qui vont être secrètes mais il y a aussi des ONG qui peuvent s'exprimer et puis il y a aussi des organisations comme la Trilatérale et puis on cinéphine c'est vrai et les citoyens ils n'ont qu'à manifester ils n'ont qu'à faire des pétitions et comme ça il y a un équilibre qui se créera ça c'est du pipo mais c'est bel et bien le remplacement des gouvernements et des peuples souverains par le système de la gouvernance par un contre-voi qu'on essaie d'exercer c'est ce qui est vrai à travers d'autres qui n'ont pas cité les ONG il y a Porto Health World Organization il y a Atac voilà il y a différentes organisations qui s'opposent au TACTA et qui d'ailleurs sont les organisateurs principalement de cette journée qu'on peut aller jusqu'au moment européen monsieur je crois oui tout à fait bien sûr qui sont repris dans les états c'est-à-dire un certain nombre de politiques publiques qui sont repris pour le management dans les entreprises etc et dans ce débat j'ai l'impression qu'on revient à rentre un peu d'argent parce qu'en fait l'Union européenne c'est-à-dire la construction de l'Union européenne est principalement financée par une grande montée de l'ultination avec le conseil depuis sa création à même la circulation des capitaux des marchandises ça ce n'est pas des idées qui viennent de la base populaire c'est une doctrine néolibérale on va dire il y a des grands entreprises qui sont en fait à l'origine de la forme des européennes pour la maintenant tout à fait bien sûr bien sûr donc déjà la première erreur c'est de miser sur les institutions pour avoir une solution d'armée donc vous avez déjà à mon avis c'est la plus grosse oui mais quel moyen je veux dire on peut exercer enfin pas valable alors évidemment on peut faire c'est une tactique c'est pour ça que la composition actuelle du Parlement européen donc il y a un petit peu ce rapport de force dans le Parlement on ne permet pas d'une façon de tenir une solution exactement on ne peut pas décroler tout le monde non plus si on fait campagne aux dernières élections européennes en disant peut-être pour nous ce sera la solution est-ce qu'on va changer de rapport de force au Parlement au Parlement alors c'est oublier un petit peu que c'est que l'Union c'est parti après dans leur Parlement nationaux et dans les états nationaux parce que c'est pareil il y a une dichotomie qui est faite habituelle avec une bémagogie qu'on peut avoir de l'État national il n'y a pas besoin puisque les politiques libérales ont du bois en ce moment elles sont arrêtées par le gouvernement en certain mesure d'ailleurs on pourrait revenir aussi sur les droits de travail qui vivent en danger fortement par le traité par les accords de libre-échange en général on l'a vu avec les dernières mesures et puis d'amis etc le gouvernement depuis qu'il est au pouvoir s'attaque principalement au bois de travail et aux conditions de travail ils ont resté l'Osmic quand même qui a l'air s'éclaté donc la seule solution qu'on a déjà fait pour l'année c'est la pression de la pression de l'armée il n'y a pas de sa pression il faut que les élus aient peur de perdre leur entourage des élus justement qui ne sont pas renouvelés par rapport à une pression populaire sur ces questions ces questions-là quelles sont pas vont changer de passer de l'obacité à la transparence à la mise en avant en permanence de ces sujets-là et à des mobilisations quels que soient les modes d'action qui sont choisis en fin de l'onze octobre on a dit il doit être le début d'une mobilisation qui doit prendre de l'ambulance on l'a vu après on dit alors chaque gouvernement n'a pas forcément juridiquement le devoir de l'arrivée c'est tout et si si un gouvernement dans l'Union Européenne nous voulons de participer pour les négociations c'est un point important c'est pour ça que les discussions en Allemagne sont très importantes par rapport à l'arrivée l'opposition elle est beaucoup plus la grande et beaucoup plus la grande on a vain que l'on est en avant pour les cœurs d'ailleurs ou le moyen ou les moyens de dire mot d'ailleurs quand on va l'Union Européenne on va se faire c'est à nous de la pression pour qu'il le fasse chacun dans les états en plus du niveau supranational sur lequel on s'est déraché par rapport à la vision D'ailleurs quand on voit les résultats la consultation publique sur le règlement des différents on voit bien que la France n'est pas encore fortement mobilisée puisqu'on a répondu qu'à hauteur de 6 à 5% alors que l'Allemagne est plutôt plus encore le Royaume-Uni s'est mobilisée pour que la France se mobilise il faut qu'elle soit au courant les gens ne sont pas au courant ils ne s'intéressent pas c'est ça et effectivement c'est bien le but de cacher de cette absence de transparence c'est pour que le plus grand nombre ne soit pas ne soit pas informé ne puisse pas se mobiliser les allemands sont beaucoup plus intéressés voilà et il paraît que dans les médias je veux dire c'est tous les jours qu'ils parlent de Tartar les médias français sont oui oui en Allemagne j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ça à GAP et que dans les médias ils en parlaient tous les jours tous les jours en Allemagne ce qui n'est pas le cas en France ça a été le cas pour les élections européennes mais après c'est tout donc il faut les solliciter pour qu'ils en parlent qu'ils en parlent et pas seulement on peut déjà vous dire qu'on a la dernière fois à la place qui n'a pas mentionné les RK je crois que on est une école de vie avec les gens qui sont là à l'Alta et la humaine de l'action de Tartar pour ah oui la course c'est là oui la course c'est là c'est le cas c'est le cas salut c'est qu'ils sont ici pour pouvoir signer et envoyer ça à GAP c'est par là les relais méga-pliques les médias du monde on le sait mais là maintenant on s'en prend des conseils ben voilà la folie de chou vous est ouverte la folie de chou vous est ouverte en douleur voilà il faut lire la folie de chou il faut lire la folie de chou et puis écrire arrêtez de regarder Martine c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ils sont soubres voilà tout à fait et en plus restreint par le fait qu'ils ont une obligation d'acheter 23% des produits manufacturés sur l'issue du territoire américain donc le marché est plus fermé ils vont pas le faire tomber ce bail américain c'est à faire est-ce que chez nous dans ce cadre là les réfugiés et les réfugiés qui se mettent à Montartat est-ce que c'est symbolique ou est-ce que ça c'est symbolique c'est symbolique ça n'a pas de signification ça n'a pas de valeur juridique en soi mais bon c'est symbolique tu as des petites rivières le problème il y a aussi par rapport à la rue en 97 c'est que à l'époque c'était des discussions avec chaque pays maintenant c'est une union européenne avec des gens qui ne sont même pas élus par tout et en plus de ça les multinationales en 15 ans les lieux temps de prendre des forces elles sont beaucoup plus puissantes maintenant qu'il y a 15 ans à l'époque de la rue et moi ce que j'ai entendu par rapport à la rue c'était les formes de la gauche coréenne et les compagnes d'Ospin qui étaient quand même députés et autres ils ont dit mais attends c'est sûr que la rue ne me souviendra jamais et c'est là-dessus on ne se trouve pas un fait d'infarière de toute façon voilà il y a d'autres voilà ça paraît incompréhensible quand on nous dit ça va nous être profitable puisque de toute façon à l'heure actuelle les échanges sont ce qu'ils font ils ne vont pas s'amplifier de façon exponentielle donc il y a d'autres raisons là-dessous c'est celle qu'ont les investisseurs pour pénétrer le marché intérieur européen parce que moi j'ai eu un débat sur Sud Radio avec le président des chambres de commerce et d'industrie européenne il m'a dit on avait donc en conclusion à s'exprimer il a dit que ça serait favorable aux petites et moyennes entreprises c'est pas une PME de 10 à 50 salariés qui va s'implanter s'installer sur le marché européen et y être concurrentiel quoi donc c'est bien que ça fait la place multinationale et qu'on se dit on ne va y en plus qui vous a dit que ça serait favorable à l'UPR ? il s'appelle Ricardo Abroutini qui est le président Abroutini et l'Abouti non mais oui voilà ça ne peut pas être des PME qui peuvent concurrencer avec les multinationales américaines c'est le degré au niveau d'hypocrisie des dialogues là il y a un problème mais c'est le discours qu'on nous sert et que les protartins acceptent acceptent et avec comme argument récurrent celui d'une croissance plus forte et de création d'emplois comme ça a été le cas pour le gaz de justice or c'est émule ça reste émule et le taffta lui il en sera plus préjudicial ce soir on va tous faire un cauchemar en Europe c'est une entité juridique supranationale que l'Union Européenne exerce sur les états membres puisqu'elle au niveau de la législation donc elle est susceptible et vous savez très bien que si un état ne suit pas une directive ou un règlement européen l'Union Européenne le remet à sa place et la commission le remet à sa place et il est susceptible d'être sanctionné c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu il y a eu une manifestation sur le matin et il y a eu une manifestation pardon il y a eu une manifestation sur le matin il y a un février aussi je ne sais pas combien de personnalités c'est l'Européen oui bien sûr il y a eu l'espoiré monsieur attend monsieur il y a une question il y a une question il y a une direction l'action il y a une direction l'action possible et il y aurait peut-être de mettre un peu une démocratie dans tout ça ce serait peut-être exiger un rétérat d'homme de la question Michel Sapa dit non on voit bien ce qui s'est passé pour le traité pour la constitution en rente oui c'est possible nous espérons un résultat négatif et à ce moment-là il faut réveiller à ce moment-là à ne pas nous laisser de le reconsécurité comme l'autrefois parce qu'on a peut-être des leçons de ce qui s'est passé avec le traité la question c'est que même depuis le début je veux dire ils ne se sont pas ils ne se sont pas rendu compte de la préconcérance qu'avait la commission européenne sur les décisions prises voilà je vous ai dit on a remis entre ses mains deux pouvoirs exécutifs et législatifs alors que la séparation des pouvoirs et la règle dans un état de droit normalement donc le fondamentalement c'est ça maintenant comment comment faire marche arrière la question est là et nous appartient voilà merci de vous occuper de notre avenir voilà c'est ça il a fait des luttes j'essaie voilà c'est ça il a fait des luttes